Dieu nous dit, il nous dit Nous lisons 1 Corinthiens 11 verset 17 sur la célébration de la Seine C'est intitulé chez moi, la manière de célébrer le repas du Seigneur dans ce bien écrit le repas du Seigneur Alors, verset 17 1 Corinthiens 11 verset 17 En faisant cette recommandation ce que je ne vous loue pas c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs mais pour devenir pires C'est bien l'exhortation que Charles a eue de la part du Seigneur tout à l'heure que nous devons encore nous dépouiller du vieil homme pour nous soutenir les uns, les autres parce que des fois quand on s'assemble au lieu vraiment que le Seigneur par la transformation qu'il apporte en chacun d'entre nous au lieu que ça soit une force ça devient une faiblesse on entre dans les complications on complique les choses on se complique la vie alors que la vie spirituelle est très simple vraiment c'est l'amour fraternel aussi simplement aussi spontanément que vraiment le Saint-Esprit nous met dans le coeur il faut qu'on soit spontané comme ça parce que le Seigneur la foi chrétienne n'est pas compliquée c'est vraiment des choses simples et vous allez voir quand on va encore partager le passage que Jacqueline voulait qu'on voit Jacques 2 verset 14 à 26 vous allez voir que ce sont des choses la vie chrétienne repose sur des choses très simples mais souvent on complique beaucoup de choses donc il ne faudrait pas que nous nous assemblions pour devenir pire au contraire nous nous assemblions pour devenir meilleurs pour justement que lorsque je vois que moi j'ai déjà passé un cap avec le Seigneur que justement ou bien une épreuve ou bien je ne sais pas je suis déjà passé dans une certaine situation et que le Seigneur m'en a tiré si je vois mon frère dans la même situation je ne me tourne pas pour commencer à rigoler mais je vais tendre la main à mon frère je lui dis prends courage regarde de l'avant moi aussi je suis passé par là et le Seigneur m'a secouru le Seigneur est toujours vivant et il l'est s'il m'a secouru il le fera aussi pour toi garde la foi prends courage et regarde en avant de la même façon si je vois mon frère en train de s'éloigner je vais lui dire fais attention parce que là tu es en train de sortir du droit chemin donc c'est comme ça qu'on va faire pour se tenir les coudes les uns les autres afin de ne pas être pire parce que si le Seigneur nous assemble entre nous parce qu'il y a le verbe assembler là c'est vraiment pour que comme le corps comme nous dit je crois c'est un corinthien attends je ne sais pas ou deux corinthiens je ne sais plus trop qui parle justement du corps qui compare le corps de Christ au corps humain et qui montre comment les différentes parties du corps humain sont articulées les unes avec les autres et interdépendantes les unes avec les autres l'un ne peut pas dire ah moi j'ai tout je me suffis à moi même je n'ai pas besoin des autres pas du tout ça c'est pas vrai parce que des fois le Seigneur peut vouloir répondre à quelque chose qu'on lui a demandé s'il voit que nous nous suffisons nous nous éloignons des bien-aimés il va mettre la réponse dans la bouche d'un bien-aimé et on devra forcément aller le trouver pour avoir la réponse et ça ça va nous faire sortir justement de ce de cet enfermement là dans lequel on se met tout seul donc assemblez-vous d'ailleurs quand on lit Hébreu 10 verset 25 bon malheureusement c'est un verset qui est souvent tordu dans beaucoup d'assemblées parce que ça c'est pour retenir les gens captifs dans les assemblées on utilise mal ce verset là mais il y a une autre vérité dans ce verset que nous allons lire ensemble Hébreu 10 verset 25 Hébreu 10 verset 25 dit n'abandonnons pas notre assemblée vous avez vu ce n'est pas nos assemblées c'est notre assemblée là déjà il y a une vérité comme c'est de coutume pour quelques-uns mais exhortons-nous mutuellement et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher alors qu'est-ce qu'il dit ici là dedans quand il dit n'abandonnons pas notre assemblée ça ne veut pas dire que quand tu parles d'une assemblée tu es abandonné ce n'est pas de ça qu'il parle ici parce que souvent on sait qu'il y a des pasteurs qui utilisent ça pour effrayer les gens on a dit à certaines personnes si tu parles de l'assemblée tu vas mourir bon ce n'est pas de ça qui est la question ici en fait quand il dit n'abandonnons pas notre assemblée la vérité qui est cachée ici c'est n'abandonnons pas le fait de nous assembler c'est ça la vérité si tu ne te sens pas bien dans un milieu des frais si tu veux partir pas c'est pas là le problème mais ne va pas rester chez toi tout seul et tu attends là-bas là tu vas voir comment le malin va venir t'entraîner sur un autre chemin ça il faut vraiment faire très attention par rapport à ça maintenant qu'on soit dans un milieu où on n'enseigne pas la vérité ok là il faut partir en courant là où on va rester seul le Seigneur va nous éclairer là-bas mais la première chose capitale pour savoir si on doit rester ou non dans une assemblée oui c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et en plus il faut que la vérité soit enseignée si tu n'as pas pu discerner l'erreur qui est enseignée là où tu es fais attention quand tu es en train de partir il faut savoir si c'est le Seigneur qui te demande de partir ça c'est quelque chose de très important parce que des fois on se complique on a déjà trouvé ce qu'il faut mais on complique encore les choses on cherche je ne sais pas quoi et finalement on finit par rester tout seul et quand on reste tout seul l'autre il est content parce que qu'est-ce qu'il a dit ici à la suite de n'abandonnons pas notre assemblée dans le fait de nous réunir avec d'autres chrétiens qui partagent notre foi avec qui on peut porter les fardeaux les uns des autres avec qui on peut parler soumettre des sujets de prière ainsi de suite quand on ne les a plus regardez ce qu'il dit ici là il dit comme il est de coutume pour quelques-uns ensuite il dit mais c'est-à-dire à contrario lorsque tu continues à te réunir avec les bien-aimés là nous pouvons nous exhorter mutuellement parce qu'on en a besoin si tu es tout seul chez toi c'est sûr que les bien-aimés déjà tu ne seras plus vraiment en contact avec les bien-aimés pour qu'ils puissent prendre tes nouvelles tous les jours tu ne vas plus vivre au milieu d'une assemblée chrétienne pour que les uns et les autres puissent te demander alors ça va par rapport à tel problème est-ce que ça va prier de telle manière oriente les prières comme ça je vais te soutenir tu n'auras plus ça tu seras seul avec le Seigneur donc si vraiment ce n'est pas que c'est comment dire des mauvaises doctrines qui t'ont éloigné il faut faire attention par rapport à ça il faut vraiment prier le Seigneur avant d'abandonner il ne faut pas que pour un oui ou pour un non on soit en train de courir partout finalement en fait il n'y a qu'avec Jésus qu'on pourra être heureux or Jésus n'est pas encore physiquement là donc il faut il faut supporter aussi les bien-aimés parce que lorsque le Seigneur nous met en contact dans l'église il ramène comme Ariane le dit souvent des caractères différents afin que en se frottant les caractères là vous voyez les rochers les pierres les d'ailleurs même les rochers qui sont au bord de la mer comment est-ce que le rocher prend une forme le rocher prend la forme à la suite justement il faut des centaines et des centaines d'années pour qu'un rocher prenne une forme et en fait c'est l'eau de la mer qui tape dessus à chaque fois que ça tape c'est un peu ça se passe tout doucement tout doucement tout doucement au fil des siècles le rocher prend sa forme de la même manière justement quand les caractères différents se frottent dans l'assemblée ça permet justement que nous prenons la forme que le Seigneur veut le Seigneur le permet il permet cela bon maintenant après on n'est pas en train de dire qu'il faut rester à tout prix mais il faut avoir le discernement du Seigneur si on est dans une assemblée où tout le monde marche par la chair il faut sortir en courant ça c'est sûr donc mais s'il y a une personne particulièrement qui nous embête c'est pas un sujet pour partir donc et puis après il faut s'interroger aussi soit même c'est même pas moi qui suis le problème donc voilà donc par rapport à ça il faut il faut vraiment avoir le discernement du Seigneur donc lorsque on est tout seul on ne s'assemble pas ben personne ne va nous exhorter et nous n'allons exhorter personne aussi puisque on parle d'exhorter mutuellement et il dit cela d'autant plus que vous voyez le jour venir s'approcher il parle de quoi ? il parle de l'enlèvement il parle du retour du Seigneur donc plus le retour du Seigneur va s'approcher il faut faire attention de ne pas rester dans l'isolement c'est le meilleur moyen de s'endormir spirituellement de rester dans l'isolement c'est vraiment parce que c'est très très difficile d'avoir une comment dire une connexion stable avec le Seigneur quand on est tout seul isolé il faut vraiment être très très fort spirituellement parce que à un moment donné on commence à céder un petit peu on abandonne on abandonne parce qu'il n'y a rien qui nous booste il n'y a rien qui nous booste moi je vois par exemple quand on était parti de l'assemblée j'en ai resté je ne sais pas peut-être 4-5 mois à la maison je n'avais pas de challenge mais le fait de savoir qu'il faut que j'ouvre la Bible pour vous parler aux autres c'est une obligation que je dois être connecté au Seigneur tout le temps tout le temps parce que voilà alors que si j'étais resté chez moi je dis bon voilà je lis la Bible une fois en passant comme ça par semaine ça m'aurait suffit peut-être mais le fait d'être toujours comme ça avec les autres de voir que ah oui tel frère telle soeur avant je ne sais pas elle était un peu hésitante maintenant elle a de l'assurance dans le Seigneur ça va me motiver je vais dire mais Seigneur oui je veux aussi avancer avec toi je vois comment tel bien-aimé progresse avec toi je veux aussi il y a des locomotives Seigneur je veux suivre aussi ainsi de suite et donc d'autant plus qu'on voit le jour s'approcher là il faut vraiment s'assembler les uns avec les autres pour se soutenir mutuellement ça c'est vraiment quelque chose d'important donc là en fait on était simplement on est dans le repas du Seigneur on donne juste l'ordre la manière et on était en train de décortiquer le fait de s'assembler là c'est juste ça qu'on était en train de décortiquer et prendre un parallèle alors donc ensuite on est au verset 18 1 Corinthiens 11 verset 18 et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée donc ils se réunissaient d'ailleurs quand on regarde les quatre piliers sur lesquels repose la vie chrétienne c'est quoi acte 2 42 acte 2 42 nous dit quoi ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres à la limite tu peux t'asseoir chez toi tu regardes YouTube maintenant tu vas écouter les enseignements ensuite qu'est-ce qu'il y a et là tu vas voir que tu as du mal maintenant dans la communion fraternelle ça va être difficile seul d'avoir la communion fraternelle très très difficile ensuite dans la fraction du pain seul ça va être très difficile de prendre la scène tu seras hors de la parole de Dieu c'est sûr si tu prends la scène tout seul tu seras hors de la parole de Dieu alors ensuite et les prières à la limite tu peux prier seul mais il y a la prière aussi en assemblée l'intercession où il faut que les gens prient pour toi et que toi tu pries pour les gens donc c'est important c'est pas pour rien que Jésus a fait que nous soyons un corps c'est parce qu'on dépend les uns des autres il faut vraiment que ça soit des raisons fortes qui valent la peine qu'on soit seul par exemple pour la vérité comme on disait ou bien simplement l'éloignement géographique qui fait qu'on est tout seul mais il ne faut pas que ça soit simplement une volonté personnelle comme ça de rester tout seul alors il faut bien alors nous sommes au verset 18 alors et j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie il faut bien qu'il y ait aussi parmi vous des controverses afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous dont le Seigneur lui-même laisse c'est pas qu'il provoque laisse souvent que la controverse arrive parce que au milieu de cette controverse là ceux qui ont véritablement l'esprit du Seigneur qui marche par l'esprit vont se révéler parce que eux ils ne vont pas entrer dans la diffamation dans la chair et tout ça on va voir la manière dont eux ils vont aborder la situation et la manière avec laquelle ils vont s'en sortir ça sera une leçon pour les autres donc il est dit ici que ceux qui sont dignes d'approbation sont manifestés parce que au travers justement de cette situation là il y a des fruits de l'esprit qui vont s'exprimer au travers de ces bien-aimés là et les autres vont reconnaître que ceux-ci ils marchent par l'esprit donc nous devons suivre leur voie ensuite verset 20 maintenant donc lorsque vous vous réunissez ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur car en mangeant avant les autres chacun prend son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre qu'est-ce qu'on comprend ici on comprend que lorsque les disciples s'assemblaient pour prendre le repas du Seigneur ensemble en fait en réalité chacun ramenait son repas c'est ça qu'il y a derrière et bon seulement ils étaient désordonnés ça c'est dans l'église de Corinth il y avait beaucoup de désordre donc quand l'un venait avec son repas avant que les autres ne venaient il avait fini déjà commence à boire les ivres donc en fait c'est vraiment comme ça que le repas du Seigneur se passait c'est que chacun ramène un petit bout et il y a une vérité spirituelle derrière parce que lorsque nous sommes en communion d'esprit en communion fraternelle c'est justement cette unité là que nous avons entre nous qui déborde maintenant et nous fait être justement en unité spirituelle pour prier et demander quelque chose et Dieu accomplit la chose et dans le repas justement le fait de manger ce que Charles a amené ou boire ce que Charles a amené Simon mange ce que moi j'ai amené ainsi de suite ça fait cette symbiose là encore ça fait cette unité là quand Jésus était assis sur la table avec ses disciples le jour où il a mangé ce repas là pour la première fois c'était dans ce repas là il y a cette communion fraternelle là qui est importante vous voyez pourquoi le repas quand on dit le repas du Seigneur quand nous regardons dans nos assemblées on donne un petit vers à quelqu'un qu'il donne à l'autre qu'il a rencontré dimanche seulement il ne peut pas avoir des liens ce n'est pas possible mais quand nous mangeons ensemble comme ça autour d'un repas il y a des liens qui se créent ce n'est pas pour rien que le Seigneur a demandé dans sa parole que l'église se passe à l'intérieur d'une maison voilà des vérités spirituelles qu'on ne peut pas mettre en application on va organiser une agapé oui une fois par mois oui bon les gens viennent ils m'ont envie de faire rentrer ce n'est pas ça le repas c'est autre chose c'est autre chose quand nous sommes en train de manger ensuite on prend du pain pendant ce repas et on rend grâce au Seigneur mais il y a des liens forts qui sont là même des attitudes de coeur peut-être j'en voulais à ma soeur ça tombe à ce moment-là c'est brisé parce que la puissance de l'amour de Dieu est manifestée à ce moment-là et ça ce sont des choses à côté pas des choses mais des richesses à côté desquelles on ne passe par désobéissance à la parole de Dieu parce qu'on ne fait pas les choses comme le Seigneur le Seigneur l'a ordonné que nous puissions le faire donc chacun raménait son repas ici pour partager ce repas-là avec les autres et ici à Corinth il y avait le désordre parce que certains ramenaient leur repas eux-mêmes y mangeaient avant que les autres n'arrivent verset 22 n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire ou méprisez-vous l'église de Dieu et couvrez-vous de confusion ceux qui n'ont rien vous voyez ça ça confirme encore comment le repas du Seigneur se passe vous couvrez de confusion ceux qui n'ont rien ça veut dire quoi en fait quand ils venaient chacun raménait un repas on mettait tout ensemble et on partageait ce repas-là et c'était pendant ce repas-là qu'il y avait justement le pain et le vin et la saine à ce moment-là maintenant ceux qui venaient avec leur repas et qui mangeaient celui qui n'en a pas ça se verra qui n'en a pas c'est là maintenant qu'on comprend vraiment ce qu'il y avait derrière et même il y a un autre enseignement que le Seigneur me révèle là c'est que si on vient et qu'on voit celui qui n'a rien on va comprendre qu'il faut aider celui-là aussi dans l'assemblée on ne voit pas ça ça on ne peut pas je ne veux pas les grandes églises bâtiments où on allait tu ne peux pas discerner ça comme ça ce n'est pas possible donc voilà encore des vérités que le Seigneur nous révèle au travers justement de ces versets là alors ensuite que dirais-je vous louerez vous louerez en cela je ne vous loue point donc en fait c'est un reproche que Paul était en train de leur faire bon au travers de tout ce que Paul a dit là il y a des vérités qu'on a compris quand même alors verset 23 car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis voilà dans l'ordre dans lequel la scène se déroule le repas du Seigneur le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pris du pain et après avoir rendu grâce regardons dans quel ordre ça se trouve il prend le pain et il rend grâce à Dieu donc il y a quelque chose qui va se passer dans le pain lorsqu'il rend grâce à Dieu il y a quelque chose qui va se passer il y a une réalité spirituelle derrière cet acte là c'est vrai ça reste du pain mais il y a une réalité spirituelle qui va se passer lorsque Jésus rend grâce par rapport au pain qu'il a entre les mains donc après avoir rendu grâce il rend d'abord grâce et ensuite il va rompre le pain il ne faut pas inverser l'ordre il prend le pain il rend grâce et ensuite il va le rompre et il va le distribuer vous voyez dans quel ordre il prend du pain il rend grâce maintenant qu'il a rendu grâce ce pain là étant devenu le pain de vie la parole de Dieu on peut couper et distribuer à chacun cette parole de guérison cette parole de vie cette parole qui fait tout c'est ça qu'il est en train de distribuer maintenant parce qu'ayant grandu grâce sur le pain ce pain là est devenu cette parole de vie là et là maintenant il peut il peut la distribuer aux disciples et ça accomplit je sais c'est pas pour rien que souvent quand on partage le pain tout ça on dit après les gens peuvent recevoir des guérisons physiques ainsi de suite parce que c'est la vie du Seigneur qu'on reçoit au travers de cela mais parce que justement nous avons fait les choses telles que le Seigneur nous révèle dans sa parole ensuite le rompit et dit ceci est mon corps qui est pour vous faites ceci en mémoire de moi donc d'abord le pain pris rend de grâce et ensuite rompre et distribuer donc quand on vient avec le pain déjà rompu à table là on n'est pas dans la parole de Dieu on est à côté parce qu'il y a un ordre dans lequel il faut il faut le faire il faut rendre de grâce avant ensuite verset suivant 25 voilà merci de même de même après avoir soupé il prit la coupe donc il a mangé et ensuite il a pris la coupe et dit donc on voit bien que c'est une coupe déjà une coupe pas plusieurs une seule et d'ailleurs la suite du verset explique pourquoi c'est une seule coupe cette coupe pas cette coupe cette coupe est la nouvelle alliance donc parce qu'il n'y en a pas plusieurs il y a une seule alliance qui est valable à la fois quand la nouvelle est venue l'ancienne s'est arrêtée il n'y a pas deux alliances donc si on prend plusieurs petits vers forcément c'est plusieurs alliances que nous sommes en train de lier avec on ne sait qui vous comprenez si on ne noue pas une alliance avec Dieu on noue une alliance avec l'autre et ses gens c'est ça l'ignorance on va dire non non c'est juste un symbole non pas du tout la parole de Dieu dit autre chose c'est pas parce qu'il manquait des vers ou bien que chaque apôtre n'avait pas son vers devant lui que Jésus a pris une seule coupe et fait passer la coupe entre eux c'était pas qu'il manquait des vers c'est qu'il y a une profondeur spirituelle et un enseignement spirituel vrai dans le fait de passer la même coupe qui circule entre ces bien-aimés qui étaient autour de Jésus c'est que c'est une même alliance qu'ils partagent entre eux c'est cette même alliance là la nouvelle c'est pas plusieurs alliances c'est pas chacun son alliance avec je ne sais pas Dieu non non c'est une même alliance c'est pour ça que c'est la même coupe qui circule entre les bien-aimés et ça il faut bien de même après avoir soupé il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez car toutes les fois où vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne donc dans la célébration de la scène il y a deux vérités non seulement on annonce la mort du Seigneur ça veut dire quoi ça veut dire que pour nous en fait la signification de la scène c'est notre salut en fait on se souvient c'est pour ça il dit faites ceci en mémoire de moi n'oubliez pas d'où vous venez comment est-ce que vous avez été sauvé le pain qui est le corps du Seigneur qui a été brisé le vin qui est le sang qui a coulé à la croix et qui nous rachète du péché et c'est pour ça que dans le livre même dans le livre de l'Apocalypse on a souvent lu ça Apocalypse 5 il nous est parlé toujours nous est toujours rappelé l'agneau immolé toujours le souvenir du sacrifice à la croix parce que ce souvenir là il est éternel lisons Apocalypse 5 alors Apocalypse 5 on peut prendre déjà le verset 6 Apocalypse 5 verset 6 et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des anciens un agneau debout qui semblait immolé donc même dans le ciel même dans l'éternité le souvenir de la croix est là parce que sans la croix il n'y a rien il n'y a pas de salut pour nous dans un agneau qui était immolé et si nous continuons au verset 9 on a encore la même pensée il chantait ça ce sont les rachetés un cantique nouveau en disant tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé encore une fois le souvenir de la croix et le sang ensuite il parle du sang et tu as racheté pour Dieu par ton sang donc le souvenir toujours de la croix est là et je crois que si nous prenons la suite je ne sais pas si il y a encore le terme agneau immolé dans la suite du chapitre mais tout au moins nous voyons que dans ce passage même dans le ciel le souvenir de la croix voilà ça c'est la fin du verset 12 il disait d'une voix forte l'agneau qui a été immolé est digne vous voyez le verset 12 Apocalypse Saint verset 12 dans ce chapitre on a au moins trois mentions de l'agneau immolé et là nous sommes dans le ciel donc même le souvenir justement de la croix est présent dans l'éternité allons maintenant dans Zacharie 12 et 14 qui nous parle du retour physique de Jésus sur la terre après l'enlèvement et la grande tribulation Jésus reviendra physiquement sur la terre avec ses saints ceux qui auront été enlevés et on va voir que encore là le souvenir de la croix aussi est toujours présent Zacharie 12 Zacharie 12 verset 8 en ce jour là dans le langage prophétique biblique quand on dit en ce jour là on parle du jour du Seigneur c'est toujours ça en ce jour là l'éternel protégera les habitants de Jérusalem s'il y en a un qui trébuche parmi eux il sera en ce jour là comme David et la maison de David sera comme Dieu alors ensuite comme l'ange de l'éternel devant eux ce qui nous intéresse à partir du verset 9 en ce jour là dont on nous précise toujours que c'est relatif à la fin au retour du Seigneur je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem alors je répandrai sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont transpercé ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique ils pleureront amèrement sur lui aussi amèrement que sur un fils premier né en ce jour là le deuil sera à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo ça c'est le retour physique de Jésus quand il va apparaître quand je crois c'est Matthieu 24 je ne sais pas où il dit qu'il va apparaître dans les nuées du ciel avec une grande puissance et tout œil le verra ça c'est le retour physique c'est pas l'enlèvement de l'église et là justement quand il va apparaître les juifs qui ont rejeté Jésus vont reconnaître celui qu'ils ont percé comment ils vont reconnaître les marques de la croix donc même après l'enlèvement là et jusque dans l'éternité les marques de la croix seront là et pour bien compléter le passage on peut lire Zacharie 14 là pour bien comprendre encore en détail ce qui va se passer verset 3 l'éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat au jour de la bataille ses pieds se poseront en ce jour là sur le mont des oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem de l'Orient du côté de l'Orient le mont des oliviers se fendra par le milieu vers l'est et vers l'ouest et en une grande vallée une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes car les vallées des montagnes la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atal vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias roi de Juda l'éternel viendra et tous ses saints avec toi il reviendra avec ceux qui auront été enlevés déjà donc son pied se posera sur le mont des oliviers donc c'est juste pour mentionner que même après l'enlèvement les marques de la croix seront là donc c'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de célébrer parce qu'il y a maintenant aussi cette fausse doctrine qui dit que oui la scène c'est plus importante c'est pas vraiment le Seigneur veut qu'on garde ça jusqu'à la fin parce que pour nous sur la terre ici c'est ça qui nous rappelle justement la croix de Golgotha à chaque fois que vous faites ceci dans 1 Corinthien 11 là-bas à chaque fois que vous faites ceci vous annoncez la mort du Seigneur dans la croix de Golgotha jusqu'à ce qu'il revienne c'est à dire en même temps nous nous rappelons du sacrifice de la croix en même temps ça nous rappelle que le Seigneur revient et qu'il faut se préparer donc voilà pourquoi le malin va toujours vouloir attaquer tout ce que le Seigneur nous laisse comme ça on va trouver que non c'est même plus important il faut passer à autre chose même le baptême il y a des gens qui disent le baptême c'est même plus important ainsi de suite partout là où il y a des vérités spirituelles parce que c'est tout simple comme ça quand on regarde charnellement ça n'a l'air de rien du tout mais comme le malin sait qu'il y a une puissance spirituelle derrière il veut nous faire croire que ça ne veut rien dire c'est comme sur un enseignement que j'avais posé sur internet sur le fait que la femme doit mettre le voile il y a quelqu'un qui répond une soeur peut-être et du coup ce n'est qu'un mon soeur d'étoffe qu'on pose sur la tête lui tout ce qui n'est que simple comme ça il y a des vérités spirituelles derrière que justement l'autre veut nous faire croire que tel qu'on voit les choses comme ça spirituellement il n'y a rien derrière et d'ailleurs c'est le même mensonge qu'il utilise pour tromper les gens de ce monde en général les athées comme le frère disait tout à l'heure quand on suivait le message sur l'évangélisation les athées ignorent qu'il y a un monde spirituel qui existe c'est là dessus que le malin obscurcit leur intelligence et se dit les choses sont comme vous voyez si tu ne vois pas quelque chose ça veut dire que la chose n'existe pas et donc il en profite justement pour régner dans leur vie spirituellement et les gens se disent oui mais si j'aime faire telle chose qu'il ne sait pas que ça déshonore le Seigneur maintenant on le sait qu'il déshonore le Seigneur il a l'impression qu'il est maître qu'il fait ça parce qu'il aime la chose alors qu'en fait c'est parce qu'il est entraîné conduit par le malin mais comme le malin lui fait croire qu'il n'existe pas puisqu'on ne le voit pas donc il se dit c'est bon tout est bon donc voilà un peu c'était juste pour remettre les choses dans 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 l'ordre alors après il dit que chacun de vous donc s'examine soi-même et qu'ainsi qu'ainsi ils mangent du pain et boivent la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui donc il y a deux choses qui sont rappelées le souvenir de la croix la croix c'est quoi c'est là où le péché a été crucifié donc si je suis un pécheur et que je continue à manger et à boire la coupe du Seigneur c'est comme si j'ignorais le fait que en fait ça me rappelle que c'est le péché que tu es en train de commettre là c'est pour cela que le Seigneur a été à la croix donc c'est pour ça qu'il parle de manger et boire la coupe du Seigneur injustement donc que